Bonjour chers amis, Aujourd'hui je vais vous raconter la prédiction de juillet 2022 pour les personnes d'ascendant Scorpion. C'est le tableau des planètes en transit, qui montre les positions actuelles des planètes. Voyons maintenant comment le mois de juillet sera pour vous. Le Soleil est la cause de l'âme. Le Soleil représente le père, le poste gouvernemental, la position et le prestige. L'influence du Soleil est très importante pour réussir dans la vie de chacun. Si le Soleil donne un mauvais effet dans le thème natal, alors il y a une diminution de votre prestige. Les relations avec le père se détériore. Les relations avec le patron sont mauvaises sur le lieu de travail. Il y a un problème avec les yeux. La santé du père se détériore. Jusqu'à présent, ce n'était dans votre septième maison. Le 15 juin, le Soleil emménagera dans votre huitième maison. Jusqu'au 16 juillet, le Soleil va rester dans votre huitième maison. Le Soleil est le seigneur de votre dixième maison et le Soleil est assis dans votre huitième maison. Il peut y avoir des problèmes sur le lieu de travail. Un transfert d'emploi indésirable peut se produire. A cause de cela, vous aurez des troubles mentaux. Changez votre style de vie et gardez votre comportement sain. Faites du Pranayama et de la méditation. Adorez le Soleil. Éloignez-vous des non-végétariens, de l'alcool et du mensonge et récitez Adityari Destotra. Prenez soin de la santé des parents, respectez-les. Éloignez-vous des mauvaises habitudes. Ne faites pas de cascades en conduisant. Il peut y avoir des conflits sur le lieu de travail, mais vous devez laisser passer ce temps en gardant l'esprit calme. Si ce temps passe, alors il n'y aura pas de soucis. Saturne est une planète maléfique. S'il est rétrogradé et assis dans un Zodiac exalté, il donne de très bons résultats. Maintenant, Saturne va rétrograder dans son signe Maltré-Ocona. Le 12 juillet, Saturne rétrogradera et entrera en Capricorne. Il restera en Capricorne jusqu'au 10 octobre et reviendra en verso le 17 janvier. Tout d'abord, vous devez savoir dans quelle position Saturne se trouve dans votre thème natal. Si Saturne est assis dans une bonne position, vous bénéficierez du transit rétrograde de Saturne. Saturne est assis dans votre quatrième maison. Ce transit de Saturne augmentera vos ennuis. La situation économique sera faible en raison de Saturne rétrograde dans la quatrième maison. La tension va augmenter sur le lieu de travail. Il y aura aussi des disputes dans la famille. Il y aura des troubles mentaux. Contrôlez vos dépenses. L'ami en qui vous avez le plus confiance peut aussi vous tromper. Il peut aussi y avoir des tensions en amour. Ne mettez pas votre insistance partout. Travaillez avec des solutions dans certaines choses. Pour éviter les mauvais effets de Saturne, continuez à réciter un humain Chalisa. Si Saturne est rétrograde dans votre thème natal, vous pouvez obtenir un certain soulagement. Mars est entré en Bélier le 29 juin. Mars est une arme, un débat, indifférent, une colère, un égo et impuissant. Les gens qui ont un Mars fort sont très confiants. Ces gens croient au travail acharné. Ceux dont Mars est faible, ils ont peur. Ces personnes vivent sur la base de la chance. Maintenant, Mars est venu dans son propre Zodiac. Mars est assis dans votre sixième maison. La sixième maison est celle de la maladie, de l'ennemi et de la dette. Mars est considéré comme un bon facteur dans la sixième maison, vous serez donc libérés de tous ces problèmes. Vos ennemis essaieront de vous harceler pendant ce temps, mais personne ne pourra vous faire de mal. Mars vous sauvera de tous les ennuis, mais vous devez toujours faire attention. Les étudiants qui se préparent au concours peuvent réussir. Vous ne devez pas faire de travail illégal, sinon vous pourriez faire face à des poursuites judiciaires. Si vous aviez pris un prêt, alors ce prêt sera complété. Mars met son quatrième aspect sur votre neuvième maison, en raison de laquelle vous devriez prendre l'avis de vos parents avant de faire de nouveaux travaux. Mars regardera votre douzième maison de son septième point de vue, grâce à quoi vos dépenses augmenteront. Vous devriez réciter un humain chalisa. C'était donc la prédiction de juillet 2022 pour l'ascendant Scorpion. Pour plus d'informations, continuez à regarder notre chaîne. Merci.